M. Cochet et M. Bataille à la parole. Merci, M. le Président. Je n'ai pas vocation à répondre à M. Cochet, je veux simplement relever un aspect sur lequel nous avons travaillé et sur lequel je veux exprimer mon désaccord avec lui, c'est l'analyse qu'il fait de la politique énergétique allemande. Et je vous renvoie au rapport, au court rapport qui fait suite au déplacement que nous avions fait avec Marcel Deneu il y a quelques semaines et qui montre bien que la situation allemande n'est en rien comparable à la situation française. Pour une raison simple, c'est que la France est sortie du charbon et que l'Allemagne n'est pas prête de sortir du charbon. et du CO2. Plus de 40% de sa production électrique est à base de charbon et ça ne va pas diminuer. Et la moitié, plus de la moitié de cette production à base de charbon, 22% je crois de mémoire, est faite à partir de l'INIT. J'admets que les Allemands ont beaucoup progressé dans la technologie, mais enfin le l'INIT reste quand même un charbon, même s'il est désulfuré. Et je crois qu'il y a une supercherie en Allemagne, derrière le discours sur les renouvelables, une supercherie autour de la sortie du nucléaire qui consiste en fait à maintenir cette grande ressource allemande qu'est le l'INIT, 350 ans au rythme d'exploitation actuelle. Et je ne pense pas que les Allemands ont envie de laisser tomber ce qui est une véritable richesse pour eux. J'ajoute que sur le plan des réacteurs nucléaires, Siemens a beaucoup cafouillé et finalement a abandonné cette filière parce que Areva a été meilleur que lui et Siemens se replie maintenant sur la technologie des centrales à cycle combiné gaz. Nous avons visité des centrales gaz tout à fait impressionnantes, très performantes et je pense que les zones de conquête futures pour l'industrie allemande dans le monde, c'est les centrales gaz. Bon, très bien, c'est la spécialité allemande et puis nous, nous avons les centrales nucléaires sur lesquelles les Allemands ont échoué. Donc je ne pense pas que la situation allemande soit comparable à la situation française. La France n'a plus aucune ressource énergétique naturelle. Et certes, le nucléaire est peut-être développé à l'excès dans ce pays, mais l'explication est aussi que nous n'avions pas, comme l'Allemagne, des ressources dans le sous-sol qu'ils ont et qu'ils continuent à avoir. Alors, je veux aussi préciser que, bien sûr, il y a un échange de vues entre nous, tout ça dans le cadre du travail parlementaire est tout à fait normal, mais notre mission aujourd'hui n'est pas un débat parlementaire, mais la préparation d'un rapport. Et il est logique que nous auditionnions aujourd'hui les grands partenaires, les grandes industries françaises, partenaires qui représentent quand même une force industrielle dans ce pays et qui, donc, ont tout à fait légitimement exprimé leur point de vue et l'ont fait d'une manière, je veux les en remercier, d'une manière très construite, très élaborée, avec des notions très très précieuses, tant de la part du CEA que de DF et que d'Areva, qui sont des industries qui ont un retour d'expérience et pas seulement pour répondre à la question, je le rappelle, sur laquelle nous nous interrogeons aujourd'hui, l'avenir de l'énergie nucléaire. Alors, je voudrais demander quelques précisions, j'ai toute une série de questions, je ne vais pas toutes les poser pour ne pas abuser du temps et laisser les autres interventions se faire, mais je voudrais demander à monsieur de Miromont, qui nous a parlé des investissements de remise à niveau du parc. Alors, effectivement, j'en profite pour faire un petit dégagement sur la durée de vie des centrales. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, nous avons fait un rapport dans le cadre de l'Office avec Claude Birault. Et c'est vrai qu'à cette époque, la durée théorique affichée par les constructeurs était 30 ans et dans ce rapport, nous avons parlé du palier de 40 ans. Nous avons parlé du palier de 40 ans, je pense que toutes les centrales vont arriver sans encombre à ce palier. Et je crois qu'il faut, à ce niveau-là, admettre le rôle joué par l'autorité de sûreté nucléaire. Certes, les élus politiques ont un point de vue à donner sur l'avenir énergétique de notre pays, mais je crois que l'autorité de sûreté nucléaire est le tribunal décisif qui dira si, au-delà du palier de 40 ans, certaines centrales, peut-être pas toutes, peuvent aller jusqu'à 50 ans. Les Américains qui ont démarré beaucoup plus tôt que nous dans le nucléaire, c'est vrai, nous devancent. Au fond, on peut observer avec intérêt la manière dont certaines de leurs centrales continuent maintenant, c'est vrai, atteignent des records peut-être pas loin des 50 ans pour leurs centrales. Oui, vous avez cité le chiffre de 47, je veux le retenir. Non, mais je sais que M. Cochet ne dit pas les choses au hasard, et ce chiffre de 47 est sans doute le bon. Donc nous ne sommes pas loin de 50 ans. Certaines centrales américaines vont jusqu'à 50 ans. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de la doctrine française, c'est le palier des 40 ans, et puis ensuite l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire qui permettra d'envisager d'aller plus loin comme le souhaite l'exploitant EDF. Alors, je vais... Oui, la note sur l'Allemagne, bien sûr, vous ne l'avez pas déjà distribuée ici ? Alors, M. de Miromont, vous avez parlé des investissements de remise à niveau du parc, qui se font sans doute à l'occasion des révisions, et comment se comparent ces investissements de remise à niveau du parc par rapport aux énergies renouvelables et aux parcs éoliens offshore ? Est-ce que la remise au niveau du parc nucléaire va représenter une dépense supérieure ou une dépense comparable à celle des énergies renouvelables ? Je parle du parc éolien offshore parce que ce sont les investissements les plus lourds, nous l'avons vu en Allemagne, ce sont des investissements massifs assez comparables à ce qu'est un investissement nucléaire. de la réaction de la réaction du parcours, nous l'avons vu en Allemagne,